Salut tout le monde, c'est Kier Bendo, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fantasy Life. Alors, comme à notre habitude, on est vendredi, donc on va changer de carrière. Je vous ai donné, comme à mon habitude, un sondage pour savoir quelle carrière j'allais faire, et j'ai été très étonné du résultat, parce qu'aujourd'hui, on va faire la carrière d'alchimiste. Alors, moi j'aime pas trop la carrière d'alchimiste, mais bon, je vous ai laissé voter, donc je vais faire ce qui en est sorti. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai sorti le sondage, le premier jour, enfin même pendant plus de 24 heures, c'était le tailleur qui l'emportait, et ce que je trouvais plus pertinent, parce que au final c'est plus utile, je trouve le tailleur. Mais bon, vous avez voulu l'alchimiste, on va faire l'alchimiste. Ensemble, même si le costume, déjà, ça commence pas très bien, je trouve. Bof. Alors, oui, bon, merci. On va voir notre maître. Bon, ça va peut-être être marrant quand même, parce qu'on va peut-être avoir des potions un peu chelou à faire, etc. Oh, en plus c'est passé à moitié à la nuit. C'est pas à l'alchimiste ? Ah oui, c'est dans la biothèque, le truc d'alchimiste. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Enfin, pourquoi pas. Moi, je pensais que ce serait plutôt à l'atelier, mais bon. Et le voilà. Donc c'est Flamel. Si tu cherches Flamel, c'est moi. Eh non, je ne suis pas givré. Quel toupet. Je ne sais pas si ta tête me revient. Tu penses pouvoir voler mes bombes, c'est ça ? Cui-cui, voleur, voleur ! Silence, piaf ! Hum, alors, comme ça, tu veux devenir alchimiste. C'est la guilde qui t'envoie, n'est-ce pas ? Tu es sûr que tu n'es pas venu pour voler mes secrets et mes astuces ? Non, je ne vais pas la passer, on va la faire. Hum, bien, dans ce cas, comment t'appelles-tu ? Kirb, hein ? Très bien, au travail. Écoute-moi bien, l'alchimie consiste à faire... Boum ! Ça me rappelle les scènes dans Donkey Kong 64, où ils bouffaient les potions. Tous, ok, avance. Tu t'es planté, hein ? Tu t'es planté, hein ? Ah, il s'appelle vraiment piaf, en fait, ce perroquet. Arrête de piailler, cervelle de moineau, je l'ai fait exprès. Oui, le but de l'alchimie est de faire de gros boum. Ah, quelle noble science. C'est bien pour ça que tu es venu, hein ? Pour apprendre la science des explosifs. Eh ouais, ça se lit sur ton visage. Tu vois, devenir un maître alchimiste comme moi n'est qu'une question de... Boum ! Ok. Eh ouais, des splendiféroses explosions de premier choix. Si tu veux connaître les secrets de l'art explosif qu'est l'alchimie, alors écoute attentivement. Bien, on va commencer par les bases. Pour commencer, nous allons tenter d'élaborer une potion PV. Un article sans grand intérêt d'après moi. Mais ça n'en demeure pas moins un bon point de départ. On s'attaquera aux explosions plus tard. Oh que oui ! Hein, quoi ? Tu ne sais pas quoi faire ? Demande la recette à Piaf. Alors, j'ai une fiole expérimentale. Tiens, voici Piaf, mon assistant. Il a ses mauvais moments, mais en fait c'est un génie. Pourquoi je dis ça ? Tu as déjà rencontré un oiseau féru de poésie ? D'ailleurs, il devrait y avoir un recueil de poésie quelque part dans cette bibliothèque. Oh, et j'ai oublié de te dire, cet endroit est une bibliothèque, tu sais. Hum, il y a autre chose. Ah oui, aucun bavardage n'est toléré dans l'enceinte de la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure ? Regardez qui parle, regardez qui parle ! Alors, alchimiste, néophyte. Résultat explosif. Ah, ça va beaucoup tourner autour des bombes apparemment, pourquoi pas. Donc, il faut d'abord que je m'équipe. On sent que pour cette... Ah, ça, je l'ai eu parce que je suis passé maître, en fait, en... L'épée du capitaine, parce que je suis passé maître en... Sur la carrière de paladin. La prochaine fois, je vous montrerai pour une carrière ce qui se passe quand on passe maître. Certainement la semaine prochaine, d'ailleurs. Donc, fiole expérimentale. Ah, ben, je peux pas, j'ai pas encore la compétence. Mais on voit qu'ils étaient plus très inspirés parce que... Avoir une fiole comme équipement, pourquoi pas, mais bon. Ils auraient mieux fait de pas en mettre. Cuit, rassemble ingrédients pour potions PV. Merci, c'est comme ça qu'on apprend la fusion chimique. Bien. Chantal Chimie a ingrédients. Élève de flamel, élève de flamel. Chantal Chimie au sud. Cui-cui, Castel Sud. Chantal Chimie. On va où, là ? Chercher Chantal au sud de Castel. Ok. Donc, je pense que vous en doutez... Eh, mais on peut toujours pas. Donc, je pense que vous en doutez. Mais cette carrière se passe un peu... Enfin, se déroule un peu comme les carrières de forgeron et menuisier. Vous verrez. Je la connais pas beaucoup. Parce que je me souviens que même dans la version japonaise du jeu, dans ma partie, je m'en étais quasiment jamais servi de cette carrière. Je l'avais fait. Parce que je voulais avoir toutes les quêtes. Mais j'étais pas allé très loin, je crois. Et puis même quand je la faisais, ça m'intéressait pas trop. C'est vraiment pas une carrière qui me plaît. Pas parce qu'elle est mauvaise, c'est sympa d'être alchimiste, j'aime bien. Mais ce qui ne me plaît pas, c'est les potions, parce que je m'en sers à jamais, en fait. Mais après, j'ai lu un commentaire de l'un d'entre vous qui disait que c'était très utile, les potions de boost. Oh, bonjour, tu es le nouvel étudiant ? Je suis Chantal Chimie, une autre des élèves de Flamel. Hum, quoi, tu veux savoir si je suis fan d'explosions, moi aussi ? Ha ha ha, pas du tout. Flamel est le seul à être dingue d'explosifs. C'est un théoriste ou quoi ? Être un alchimiste, c'est aimer fabriquer toutes sortes d'objets utiles. Des potions, des accessoires, eh oui, des bombes. Il faut des ressources naturelles pour les fabriquer. Tant que tu possèdes les bons ingrédients, tu peux tout fabriquer. C'est pas la carrière la plus phénoménale, ça ? En tout cas, c'est ce que je pense. C'est fabriquer des accessoires qui me plaît. C'est stylé de porter des choses que tu as fabriquées. Quand le résultat est satisfaisant, c'est génial. Il m'arrive parfois de casser une fiole, de ci, de là. Mais seulement de temps en temps. Promis, ça ne m'arrive vraiment pas souvent. Flamel est très satisfait de mes progrès. Il dit que je suis une bombe en la matière. Euh, où est-ce que j'en étais ? Ah oui, c'est vrai, à prendre l'alchimie. Tu as reçu un test d'entraînement, non ? Quelle recette as-tu obtenue ? Oh, celle de la potion PV, hein ? Ça devrait être assez facile à préparer. Voilà les ingrédients, tout juste rassemblés. Ils devraient être méga frais. Hum, eau de source. Herbe curative, ça je m'en doutais. Et c'est tout. Tu peux toujours rassembler tes propres ingrédients si tu préfères. Il y en a à foison dans cette région. Par contre, tu devrais te dépêcher d'achever le test. Rejoins Flamel à la bibliothèque et commence ta potion Fissa. J'espère que ça ira. Eh bien, allons-y. Bon, je peux plus courir, là. J'ai plus de quoi faire. Mais on peut l'équiper maintenant, notre fiole ? Parce que sinon, ça ne servira à rien. Bah. Ok, bon, pourquoi pas. J'espère que ce n'est pas un bug. Parce que ce serait quand même embêtant de ne pas pouvoir faire préparer de recettes. Parce qu'on ne peut pas équiper notre fiole. Hum. Je ne suis vraiment pas fan du costume. Sur la fille, ça allait. Je trouve que ça va bien. Le costume féminin va bien. Mais le costume pour les hommes, bof. Après, de toute façon, quand on fera tailleur, on en aura d'autres. Donc ça ira. Apparemment, il y a un livre de poésie dans... Je ne pense pas qu'on va le chercher. C'est un petit perroquet qui fait de la poésie. Normalement, le perroquet, ça ne fait que de répéter. Si tu as une question, pose-la à mon gars. Ah, c'est la pièce. Il faut parler, ok. Cui-cui. Ingrédients rassemblés. Ingrédients rassemblés. Faire comme ça. Écoute donc. Cui-cui. Hum. Enfin, voilà. Alors. Parfait. Non, mais c'est bon, on a compris. Laboratoire par là. Cui-cui. Équipé fiol. Cui-cui. Eh bien, merci. On va faire ça. Équipement. Allez, fiol expérimental. De base, j'ai 31 points d'alchimie. C'est pas mal. Alors. Choisir une recette. Sélectionne un objet à réaliser. Donc, ouais. On peut faire, oui, les pendentifs et tout ça. C'est parti. Alors là, je crois que c'est là-bas. Ouais, faut remuer. Non, ça, ok. Je m'attendais à autre chose. Bon, voilà. Donc, voilà. C'est comme les autres, en fait. Sauf que la différence, c'est qu'il n'y a pas de matériaux de base. Parce que dans la menuiserie, par exemple, la base, c'est quand même d'avoir des rondins de bois et de les transformer en planches. Enfin, en poutres. Et pour la carrière de forgeron, la base, c'est d'avoir des minerais et de les transformer en lingots. Et là, il n'y a pas de base. Donc, c'est quand même un petit peu différent, même si ça reste globalement dans le gameplay un peu pareil. Hum, oui, oui. Très bien. Mon ami, tu viens de pratiquer l'alchimie. Tu peux garder cette potion PV. Qui sait ? Peut-être que tu en auras besoin. Ça soigne sûrement les brûlures dues aux explosions. Hum. Peu importe, cher ami. Réjeuille-toi. Tu as réussi le premier test. En revanche, les potions PV sont on ne peut plus badique. Tu as un long chemin à parcourir. Donc, un autre test est de rigueur. Hum. Voyons comment tu t'occupes des roquettes. L'autre jour, un jeune homme est venu me voir. Plornicheur qu'il était, il voulait un certain objet. Mais je l'ai mis dehors. Trop barbant. Par contre, s'il m'avait demandé de fabriquer une bombe... Mais pourquoi tu n'essaierais pas ? Ce serait l'idéal pour un novice comme toi. Vois si tu peux redonner le sourire à ce gamin. Si tu y arrives, je ferai de toi un altimiste néophyte. Tu le verras près de l'épicerie de Castel. Son nom, c'est Robert. Ou Norbert. Quelque chose comme ça. Bon. On va aller le voir. Donc, il a refusé la requête de quelqu'un alors qu'il est le seul maître alchimiste du coin. Pourquoi pas ? Alors, allons voir ce Norbert, ou on ne sait pas. Oh ! Il s'appelle Absolu... Rupert, ok. Bienvenue, Turlututu, dans notre épicerie. Ok. Si tu cherches des produits raffinés, nous... Hein ? Tu ne veux pas de nos produits raffinés ? Tu veux me voir ? Qu'est-ce que je peux bien faire pour toi ? Oh ! Je vois, je vois. C'est toi l'élève de Flamel. Oh ! C'est vraiment très gentil de repasser me voir. Voilà ce dont j'ai besoin. Une amulette de chance. C'est un accessoire appelé amulette de chance. J'ai vraiment grand besoin de cet objet. Pour quoi faire ? Je préférerais ne pas en parler. Bon, d'accord. Si tu tiens vraiment à le savoir, je suis amoureux. Ah, c'est que l'amour peut rendre fou. Il faut que je lui déclare ma flamme. Mais là est le problème. Je l'avoue, je suis vraiment trop timide. Donc j'ai décidé de lui écrire une lettre d'amour. C'est tellement mignon ! Je suis sûr, c'est elle. Fichtre, je... Ça ne serait pas notre meilleure cliente ? Chantal Chimie ? Héhé, waouh ! T'es un vrai timide, toi. Te moque pas, sois sympa. Ah, désolé. Vas-y, continue. Oh, oui, voyons voir. Ah, oui, le souci, c'est que... Je suis le gars le plus malchanceux de tous les temps. J'étais en train de me rendre chez ma dulcinée, lettre à la main, quand j'ai été attaqué par des chèvres. Et elles adorent le papier, donc j'ai tenu la lettre au-dessus de ma tête, mais un oiseau est passé par là. Ce volatile a attrapé ma lettre, mais un chasseur local a tiré sur ma lettre en tentant de m'aider. Et avant que j'aie pu la rattraper, des garnements l'ont subtilisé et ont commencé à le lire tout haut. Et puis, bah, il s'est passé d'autres trucs. Mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Il n'a vraiment pas de chance. Bref, le fait est qu'il me faut une amulette de chance pour me débarrasser de cette poisse. J'ai bien réussi à trouver la recette appropriée, mais... En partant chez moi, d'autres chèvres m'ont accosté, puis un oiseau est passé par là, puis un chasseur. En gros, la recette a fini en lambeaux, tout comme ma précieuse lettre d'amour. Je suis donc allé voir M. Flamel, mais il a dit que ma requête est des ennuyeuses. Oh, mon pauvre ! Merci de ta gentillesse, Chantal. Ne t'inquiète pas, repère, on fabriquera nous-mêmes ce qu'il te faut. Vraiment ? Mais bien sûr, au nom de l'amour, c'est pour la bonne cause. Oublie ce pyromane exclusif de Flamel. Laisse faire les spécialistes. Et puis, Kirby, si présent, a bien besoin d'entraînement. Le rang de néophyte, ça se mérite. Bien, assez discuté, allons chercher ces ingrédients. Laisse-moi jeter un coup d'œil à cette recette d'amulette de chance. Tiens, il y a des notes écrites là. Oui, je les ai déjà mémorisées. Protège le porteur de la malchance. D'apparent suspect, ces effets peuvent être. Dangereux. Cette recette m'a l'air bien louche. Je me demande qui l'a inventée. Tu penses que ça va marcher ? Une ficelle en cuir et un objet dangereux ? Hum, se les procurer ne sera pas de la tarte. On peut sûrement acheter une ficelle en cuir dans un magasin du quartier des artisans. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un objet dangereux. On va devoir demander à quelqu'un. Bien, je me suis décidé. Je viens moi aussi. Cherchons d'abord la ficelle en cuir. En route vers le quartier des artisans. Ok, donc elle a rejoint notre groupe. Super. Alors, c'est parti pour aller chercher la ficelle. Ça, ça ne pose pas de problème. Il y en a juste chez le fournisseur à couture, là. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais le gars qui fourne des trucs de couture. Donc le marchand qui va me dire « Ah, ça va être gratuit, blabla. » Bonjour, mon cher. Est-ce que vous avez une ficelle en cuir ? Nous en avons besoin pour une expérience alchimique. Ah, tu fabriques un accessoire, hein ? Laisse-moi jeter un petit coup d'œil à ta recette. Une amulette de chance. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur une telle recette. Par contre, je peux vous fournir une ficelle en cuir. Merci bien. Combien est-ce que ça coûte ? C'est un nouvel étudiant en alchimie qui t'accompagne ? Euh, oh, bien oui. Dans ce cas, c'est gratuit. Si je peux aider un alchimiste en herbe. Je vois, je vois. Waouh, merci beaucoup. Merci. Hé, tu as vu ? On ne l'a même pas encore fabriqué et on est déjà bien plus chanceux. Bien, revenons à nos moutons. L'objet dangereux. Il y a ce magasin bizarre où je me rends parfois. Ça s'appelle la cave aux merveilles. Le vendeur en connaît un rayon sur les objets bizarres et mystérieux. C'est juste là. Allons-y jeter un coup d'œil. C'est où ? Ah, ok. Donc c'est vraiment juste là. C'est le fournisseur pour le truc d'Alchimie. Salutations, bienvenue à la cave aux merveilles. Oh, mademoiselle Chantal, quel plaisir de vous voir, pour la troisième fois aujourd'hui. Mes mystérieuses marchandises titillent votre curiosité, hein. Oh, tais-toi donc au lieu de sourire bêtement derrière ton masque. Je ne suis pas là pour badiner avec toi, j'ai quelque chose à te demander. Ouah, bien vu, jamais je n'aurais remarqué ça. Hé, Kirb, au final, j'ai bien peur qu'ils ne vendent pas d'objets dangereux ici. Mais tu sais quoi ? Regarde ce trou fait par la flèche sur la recette. Il y avait quelque chose d'important écrit à la place de ce trou, et le commerçant a deviné ce que c'était. On peut fabriquer un objet dangereux à partir d'un objet suspect, c'est ce qui était écrit. Oui, je pense que c'est ce que ça disait, et je peux vous procurer un objet suspect. On peut en acheter un, s'il vous plaît ? Bien sûr, tiens, voilà. Bien, une question demeure, comment est-ce qu'on le transforme en objet dangereux ? Pour des articles suspects, mieux vaut demander à un individu à l'air louche, comme moi, quoi. Et pour les choses dangereuses, bah il faut demander à quelqu'un qui a l'air dangereux. Quelqu'un de dangereux ? C'est vrai qu'il y a pas mal de gens pas très nets dans les parages. Oh, attends ! J'ai effectivement vu quelqu'un à l'aspect dangereux il n'y a pas si longtemps. Quelqu'un que je n'avais jamais vu par ici, et je parie que cette personne est toujours en ville. Merci, monsieur le vendeur louche. Kirb, allons chercher cette personne qui a l'air dangereuse. Bien, une personne dangereuse. C'est quand même assez... Assez simple. Personne louche qui vend des objets louches, personne dangereuse... Qui sait des choses sur les objets dangereux... Mais de qui parle-t-elle, en fait, autre qu'une personne dangereuse ? Je ne connais personne dangereuse. Lui ? Ah, c'est un nouveau. On dirait. Professeur Sleston. Kirb, c'est lui ! Il a l'air super dangereux, non ? Ben non, il est minuscule. On l'écrase en un coup. Hum, excusez-moi. Ah, il dort. Hum, bonjour. Debout là-dedans. En fait, il n'a pas l'air si dangereux que ça. Assoupi, peut-être, mais pas dangereux. Boum ! Waouh, vous m'avez fichu une de ces frousses. Ha 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 ha. Et qui êtes-vous, mademoiselle ? Qui je suis ? Qui je suis ? Et vous, alors ? Ha ha, je me disais bien que je t'avais reconnu. C'est bien toi qui as mangé mes trous des mentales. De quoi est-ce que vous parlez ? Bref, j'ai quelque chose à vous demander. On essaye de fabriquer cet objet, mais on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Ok, il s'est rendormi. Hé, ne vous endormez pas pendant que je vous parle. Tu peux toujours essayer de me pincer. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à dire. Hein ? Cette recette, est-ce que ce serait ? Vous connaissez cette recette ? Non. Grrr. Quoi que, j'ai un ami qui s'y connaît bien en alchimie et mélange bizarre. Donc vous la connaissez cette recette ? Tu as un objet suspect ? Euh, oui. Ok, on lui a donné. Il va le transformer direct. Bien, voyons voir. Oh. Mais, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Mais, l'alchimie consiste à faire des explosions, d'énormes explosions. On croira entendre parler le professeur. Le professeur ? Hum, c'est bien ce que je pensais. Bref, tu veux ceci ? Oh, c'est bizarre. On dirait des points d'interrogation par-dessus. C'est ça. Je vous suis tellement reconnaissante. Mais, vous avez fait que ça comment ? Ok. Est-ce qu'il s'est encore endormi ? Peu importe. On a ce qu'on cherchait. En route vers la biothèque. Ok. Donc, on a notre objet dangereux. C'est assez... ...bizarre. Mais en fait, les explosions en alchimie, effectivement, c'est fréquent dans les cartoons et tout, mais c'est quand c'est raté. Ça explose quand ça rate, pas quand ça réussit. Enfin, des fois, ça explose quand ça réussit, c'est vrai, en fait. Ah, c'est vous deux. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Vous avez demandé à Kirp d'effectuer une requête pour vous ? Vous ne vous souvenez pas ? Ah, si, c'était pour ce petit vendeur. Qu'est-ce qu'il voulait, finalement ? Il nous a demandé de fabriquer une amulette de chance pour se renier sa malchance en amour. Sa malchance en amour ? Mais c'est facile à résoudre. Il vous faut juste un bon kaboom. Kirp, on devrait le laisser en dehors de tout ça. Il ne nous serrera d'aucune aide. Dépêchons-nous de fabriquer cette amulette de chance pour aider ce pauvre rupert. Tu déconnes, c'est moi qui vais la fabriquer, je suis sûr. Toi, tu vas rien faire. Ça veut dire pas d'explosion ? Non, pas d'explosion. Chute, silence dans la biotech. Regardez qui parle, regardez qui parle. Ok, c'est l'hôpital qui fout de la charité, le mec. Il me dit chute alors qu'il gueule. Donc, cette fois, on va créer... Pas la potion PV, on l'a déjà faite. On va créer une amulette de chance. Une amulette qui augmente grandement la chance. Ah, par contre, c'est niveau élevé. C'est une espèce de boss, quoi. Alors, ça va être là. Ok. Bon, là, tout simple. J'ai l'impression que c'est la même disposition que pour la menuiserie. Ouais, pour la menuiserie, c'est exactement la même disposition, je crois, en plus. Oh, mais c'est tout, elle n'a pas de qualité spécifique. Hum, pas mal, pas mal du tout. J'imagine que je n'ai pas le choix. Je vais devoir faire de toi un alchimiste néophyte. Pas mal ? Comment ça, pas mal ? La tâche a été réalisée à la perfection. Mouais, tu le dis. Bien, Chantal, tu te chargeras d'évaluer Kirb. Une fois que Rupert aura l'amulette de chance, occupe-toi de la cérémonie. Vous voulez que ce soit moi qui m'en occupe ? Merci, c'est gentil de ta part. J'ai une flopée de bombes à fabriquer. Les seules choses qui vous importent sont celles qui font bang. Et vous le savez, en plus. Ne t'énerve pas comme ça ou tu risques d'exploser toi aussi, haha. Mais sérieusement, réfléchis-y pour commencer. Réfléchis-y. Pour commencer, vous n'aviez pas besoin de vous casser la tête. De quoi est-ce que vous parlez ? On a beaucoup sué pour fabriquer cette amulette de chance. Pas tellement. Allez, réfléchis-y juste un instant. Ce jeune freluquet aurait tout aussi bien pu poster sa lettre à la poste. Inutile d'en faire une montagne. Oh ! C'est bien à ça que sert la poste après tout. C'est pas sorcier. Ici, c'est un laboratoire d'alchimie, pas une agence de rencontre. Je ne vais tout de même pas laisser mes précieux étudiants en alchimie gaspiller leur temps de recherche avec des amourettes de bas étage. Mais, professeur, allez, housse tous les deux. Et dites bien à cette crevette ce que j'en pense. Oui, comme vous voudrez. Kyrb, allons voir Rupert. Rupert. J'en sais rien. Oui, c'est vrai qu'en même temps, en allant à la poste, il lui serait arrivé certainement encore une malchance. La lettre aurait explosé, comme ça. Boum. Alors, Rupert. Non, mais je suis sûr que c'est elle, la meuf. Nautilum, moi. Direct. Je savais bien que je pouvais compter sur des alchimistes. Une amulette de chance, enfin. Merci, merci, mille merci. Je peux enfin apporter ma lettre d'amour. Veuillez accepter ce gage de ma gratitude. Ouais, merci, la base, quoi. Allez, j'y vais. Ah non. Eh mais, attends. Rupert avait l'air tellement content, je n'ai pas eu le cœur de le réprimander. La voie est libre, aucun troupeau de chèvres qui piétine le sol. Non, pas la moindre chèvre à l'horizon. Pas d'oiseau en train de voltiger au-dessus de nos têtes. Ouais, le ciel est vide. Et pas de chasseur indiscret. On dirait qu'il va y arriver, Kyrb. Tu penses que la mulette de chance agit vraiment ? Ou peut-être que c'est juste une coïncidence ? Ah ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'aperçois sa maison. Il a l'air beaucoup plus chanceux. J'espère vraiment que ça va aller pour lui. Wow ! Quoi encore ? Ok. Ne me dis pas que c'était une explosion ? L'amulette de chance a explosé ? Vite, montre-moi la recette. Voyons voir. Amulette de chance, amulette de chance... Ah, voilà. Protège le porteur de la malchance. D'apparence suspecte, ces effets peuvent être... Dangereux. Héhé, vous n'étiez pas au courant, hein ? C'est encore ce vieux somnaleur. Laissez-moi vous expliquer. Cette amulette de chance fonctionne en inspirant toute la malchance du porteur. Par contre, lorsqu'elle est pleine à craquer... Pleine à craquer ? Boum ! Quoi ? Je n'arrive pas à y croire, flamme-elle. Il avait manigancé ça depuis le début. Eh oui, bien joué, félicitations. Félicitations ? Oui, toutes mes félicitations. Écoutez donc, n'entendez-vous pas ? Hein ? Ouais, je lui ai enfin donné ma lettre. C'est la voix de Rupert. Tu as entendu ça, Kyrb ? J'ignore comment, mais il a réussi. Hum, je me demande comment elle l'a accueillie. Flamel n'avait pas tort quand il disait qu'il aurait mieux fait de l'envoyer par la poste. Mais déposer une lettre en main propre est bien plus romantique. Comme c'est mignon. J'espère que ça ira pour lui, Kyrb. Bien, je pense que c'est l'heure. Je vais prendre la place du professeur Flamel et te donner tes résultats. C'est Flamel qui s'en occupe d'habitude, mais... Et voilà. Bon, bah finalement, non, c'était pas elle, son amoureuse, ok. C'est pas si prévisible que ça jusqu'au bout, alors, le jeu. Y'a quand même des limites. Bon, bah c'est cool. Je me demande si nous, on la porte, la mulette, elle finit par exploser ou quoi. J'en sais rien. Oh, bon. Voilà, tu es maintenant un véritable alchimiste. On a dû faire face aux russes de Flamel. Mais bon, ce fut une aventure explosive. Ha, ha, ha. Et on a même aidé un garçon amoureux. Pas mal du tout. Hein, monsieur le somnolant ? Et au fait, comment ça se fait que vous connaissiez le professeur ? Et voilà, il dort. Oh, il s'est endormi de nouveau. Ça me donne sommeil, à moi aussi. Je vais en profiter pour faire une petite dieste. À plus tard, Kyrv. Ok, chat d'alchimie a quitté mon groupe. Et voilà. Donc on est passé alchimiste néophyte. C'est cool. Alors, la prochaine fois, comme d'habitude, on va continuer le métier d'alchimiste. Mais vers la fin de l'épisode, je pense que... Ou alors peut-être ce mardi. Non, on verra ça mardi pour payer à fond une autre quête. Bon. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous a plu, n'oubliez pas à laisser un pouce bleu. On arrive un peu vers la fin du let's play, je pense. Il ne reste plus grand-chose, si ce n'est le DLC. Et donc, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve... Eh bien, lundi pour la suite. Bye.